Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout simplement s'il est préférable ou non de déléguer sa gestion locative et quels sont les avantages et les inconvénients de la délégation éventuelle. Avant toute chose, je t'invite à télécharger mon e-book qui est dans la description, à me suivre également sur Instagram. Alors, débutons. Est-ce qu'il est intéressant finalement de déléguer sa gestion locative ? Donc, de mettre ses différents investissements, appartements, maisons, immeubles, bref, local, commercial, et de les faire gérer par un prestataire extérieur ? Alors, clairement, oui, car tu verras que c'est peut-être gérable pour un bien, deux biens, donc c'est-à-dire un appartement, deux appartements. Tu verras que l'idée, c'est que tu puisses investir dans de nombreux logements, je te le souhaite. Et c'est vrai que ça va vite devenir ingérable et que clairement, l'immobilier, à mon sens, c'est un facteur d'enrichissement, certes, mais ça ne doit pas devenir un second boulot. Et tu verras que ça peut être quelque chose de très chronophage. Donc, je t'invite surtout à déléguer tout ça. Surtout que souvent, c'est juste des questions que vous posez au locataire, des trucs nuls qui vont te prendre du temps. Et ça, c'est des choses qui sont facilement délégables. Donc, je t'invite réellement à déléguer, surtout que ce sont des charges, d'accord ? Si tu te mets au réel, que tu sois par exemple en emmeublé, donc au réel, ou que tu sois emmeublé par exemple en LMP ou en LMNP, eh bien, tu pourras déduire ces charges, ces frais de gestion locative de ton revenu locatif. Donc, clairement, eh bien, tu ne seras pas imposé là-dessus. Ça va venir réduire ton imposition, donc tu vas venir tout simplement payer moins d'impôts grâce à cela. Donc, franchement, ne t'en prive pas. Autre aspect, tu vas en quelque sorte décharger ta responsabilité sur la gestion locative. Donc, ce qui te permet en quelque sorte de dire, écoute, moi je te paye, tu as intérêt de vite me trouver une solution, sinon je ne te paye pas, tout simplement. Donc, ne t'en prive pas. Il y a plusieurs aspects, donc en quelque sorte, le fait que tu puisses déduire ça de tes revenus locatifs et que ça te permet de te dégager un maximum de temps. Ensuite, c'est vrai que les inconvénients, c'est qu'il faut trouver la bonne personne. Ça, ce n'est pas forcément évident. Je te déconseille de travailler avec une agence. Généralement, ils sont un petit peu... Ils ne se sentent pas forcément super concernés. Bon, il y a une petite bête, je risque de mourir en vidéo. Mais voilà, ils ne se sentent pas forcément concernés par ton bien. Et clairement, que tu reçoives ton loyer ou pas, ça ne changera pas sa vie parce que souvent, c'est un salarié. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est surtout de travailler avec un indépendant. Là, tu es son client. Réellement, ils se sont concernés que si tu ne le payes pas ou que si tu n'es pas satisfait, tu lui feras une mauvaise pub. Et donc, c'est en quelque sorte son business qui va en sentir les conséquences, tout simplement. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à trouver. Donc, il va falloir trouver les bonnes personnes. Donc, voilà. Pour en trouver, tout simplement, fais travail ton réseau. Pose des questions à des artisans, à d'autres personnes qui font l'immobilier, qui sont éventuellement du coin. Tu feras que ça se trouve quand même assez facilement et les personnes de confiance ne se font pas rares, pardon. Donc, voilà. La vidéo est terminée. Donc, tu as compris le principe. Avantages déductibles de tes revenus locatifs. Ensuite, tu peux déléguer en totalité. Donc, un gain de temps. Donc, ça, c'est clairement pas négligeable. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il faut trouver la bonne personne. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Je te lève. J'ai le chien qui est en train de partir. Comme tu peux le voir, il s'enfuit tranquillement. Donc, écoute. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas encore une fois à liker la vidéo, à la commenter. Et puis, on se dit à demain. Ciao. 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 .